Bonjour mes élèves, donc la leçon d'aujourd'hui est intitulée système mécanique oscillant. Donc système, système mécanique oscillant. Donc la leçon est destinée aux élèves de Zembach PC, section française et arabe. Donc système mécanique oscillant. Qu'est-ce que ça veut dire un système mécanique oscillant ? Un système mécanique est un système oscillant si seulement si le système est animé d'un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Par exemple, prenons l'exemple d'un corps S suspendu à un ressort. Ça c'est un corps S. Un corps S en équilibre. Ça c'est un ressort. Donc le corps S est en équilibre. Donc voilà la position d'équilibre. Si on écarte, si on écarte le solide à une distance de 2 cm, si on écarte le solide S à une distance de 2 cm, et on lâche. Donc le corps S animé d'un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Donc le système constitue ce qu'on appelle un système mécanique oscillant. Ça veut dire le corps S animé d'un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Exemple 2. Donc un corps S, ça c'est un corps S fixé en haut. Donc le corps S fixé en haut. Donc voilà le centre de gravité G. Donc ça c'est la position d'équilibre. En équilibre. Si on écarte le solide S avec un angle θ, donc si on écarte le solide S avec un angle θ, et on lâche. Donc le corps S animé d'un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Donc le système est dit un système mécanique oscillant. Donc je vais écrire la définition. Donc définition, petit 1, définition. Donc un système mécanique oscillant est un système animé d'un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Autour d'une position d'équilibre. Autour d'une position d'équilibre. Donc petit 2, exemple, exemple de quelques systèmes oscillants. Donc exemple de quelques systèmes oscillants. Il y a plusieurs systèmes mécaniques oscillants. Donc dans ce chapitre, on s'intéresse aux 4 systèmes oscillants. Première système oscillant. Donc un corps suspendu à un ressort. Un corps S en équilibre. Donc ça c'est la position d'équilibre. La position d'équilibre. Si on écarte le solide à une distance x0, et on lâche le système animé d'un mouvement de va-et-vient. Donc le système est mécanique oscillant. Donc ce système est dit pendule élastique. Pendule. Pendule. Pendule élastique. Donc qu'est-ce que ça veut dire un pendule élastique? Donc un pendule élastique est constitué d'un solide S pevant osciller autour de sa position d'équilibre. Donc un corps S de masse petite m oscille autour de sa position d'équilibre. Donc ce système est dit pendule élastique. Deuxième système oscillant. Deuxième système oscillant. Donc. Donc le deuxième système est constitué d'un solide S de masse m suspendu à l'extrémité d'un fil. Donc prenons l'exemple d'un corps S suspendu à l'extrémité d'un fil. Ça c'est d'un fil. Donc ça c'est la position d'équilibre. Ça c'est la position d'équilibre. Donc si on écarte le solide S à un angle theta et on lâche. Donc le solide S fait un mouvement de va-y-vient. Fait un mouvement de va-y-vient. Donc le système est constitué d'un système mécanique oscillant. Donc ce système est dit pendule simple. Donc la définition d'un pendule simple, elle est constituée d'un corps S de masse m suspendu à l'extrémité d'un fil inextensible. Troisième système mécanique oscillant. Donc une barre Ça c'est une barre Ou bien un solide de géométrie quelconque fixé en haut Ça c'est l'axe delta Donc la barre Peuvent tourner autour de l'axe delta Donc si on écarte la barre à un angle theta Si on écarte la barre à un angle theta et on lâche La barre fait un mouvement de va-y-vient. Donc le système constitue un système mécanique oscillant dite pendule pesant Pendule Pendule pesant Dernier système mécanique oscillant C'est le pendule de torsion Donc le pendule de torsion est constitué d'une barre horizontale fixée à l'extrémité d'un fil de torsion Donc ça c'est un fil de torsion Un fil de torsion Donc à l'extrémité du fil on fixe une barre Ça suit une barre à l'équilibre Donc si on écarte horizontalement la barre à un angle theta Donc si on écarte la barre à un angle theta et on lâche Donc la barre fait un mouvement de va-y-vient Donc le système est dit oscillant Donc ce type de système est dit pendule de torsion Donc il existe 4 systèmes mécaniques oscillants Un pendule simple Il est constitué d'un corps S de masse petite m suspendu à l'extrémité d'un fil à l'extrémité d'un ressort Ça c'est un pendule simple Ça c'est un pendule élastique Un pendule simple est constitué d'un corps S de masse petite m suspendu à l'extrémité d'un fil inextensé Un pendule pesant Un pendule pesant est constitué d'un corps solide peut tourner ou bien peut osciller autour d'un axe fixe delta Sous l'action de son poids Donc le pendule de torsion Donc elle est constituée d'une barre horizontale fixée à l'extrémité d'un fil de torsion Donc ça c'est un pendule de torsion